Alors, bon midi. Je m'appelle Nathalie, je suis enseignante en économie en sciences humaines, en fait. Puis je vais animer aujourd'hui l'entretien avec M. Alain Deneau, que je vais vous présenter dans quelques instants. Juste auparavant, des petites technicalités. Alors, première chose, mes étudiants de mes groupes de mardi et mercredi, à la fin, pour ne pas que tout le monde se lève en 20 ans, vous viendrez juste mettre votre présence en avant. Merci. Et deuxième chose, on vous a remis à votre arrivée un petit coupon, je pense. Oui. Alors, c'est pour un tirage. Il y aura un tirage de trois exemplaires du livre d'Alain Deneau, dont il va nous entretenir aujourd'hui. Mes étudiants, vous l'avez déjà, donc vous pourrez l'offrir en cadeau à quelqu'un de votre entourage, si vous le gagnez. Sinon, pour ceux et celles qui seraient intéressés et qui ne gagneraient pas, vous pourrez vous procurer le livre d'Alain Deneau à la coop étudiante et jusqu'au 7 mars, donc du 21 février au 7 mars, il y aura 25 % de réduction. Voilà pour les petits messages. Donc, c'est un entretien. Alors, à partir de questions, d'échanges, M. Alain Deneau va parler de son livre, pour une escroquerie légalisée. Et ensuite, il y aura une période de questions. Alors, je vous demanderai de vous lever si vous avez des questions. Il y a trop de monde pour faire passer un micro. Vous allez donc au micro qui est sur le bord du mur lent pour poser vos questions. Donc, voilà. Alors, je vous présente M. Alain Deneau, qui est philosophe, en fait, et qui a enseigné, qui est au Collège, attendez, Collège international de philosophie à Paris actuellement. En provenant, vous êtes originaire de l'Outaouais, je pense, voilà. Et M. Deneau a écrit plusieurs livres depuis 12-15 ans, dont un, en fait, qui a été banni. Un livre qui a été écrit sur, en fait, les mines qui s'appelaient Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, en 2008, qui a été, donc, saisi. En fait, vous avez été poursuivi, vous et vos co-auteurs. Et le livre a été, donc, banni. On ne peut plus le retrouver en librairie. Peut-être que vous pourrez en glisser un mot tout à l'heure. Bon. Paradoxalement, le livre, un livre retiré du commerce, mais qui est plus facilement accessible aujourd'hui, étant donné tout le piratage dont il a fait l'objet. On n'a pas besoin d'être grand clair en informatique pour le trouver. Bon. Voilà. Avis aux intéressés. Donc, bienvenue. Bienvenue au Cégep Édouard-Montpetit. Merci. Alors, j'aimerais, en fait, tout d'abord, moi, je vais juste vous dire tout de suite, comme mes étudiants ont dû acheter, bon, travail sur le livre, sur votre livre, je leur ai fait aussi préparer quelques questions qu'elles pourront poser à la fin. Sinon, bien, moi, entre la discussion, là, je vous en poserai aussi. Je les ai toutes recensées un petit peu par thème. Juste, premièrement, peut-être nous parler, comme philosophe, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la problématique des paradis fiscaux? Bien, d'abord, pour situer la question des paradis fiscaux, pour que ce soit clair pour tout le monde, on les connaît, on les connaît si on a lu sur la question, mais on les connaît même, je dirais, intuitivement ou culturellement. On sait les Bahamas, les Bermudes, le Panama, le Luxembourg, les Îles-Vierges britanniques, le Singapour. Enfin, il y a quelques 80 législations de complaisance dans le monde qu'on qualifie de paradis fiscaux parce qu'ils sont ultra permissifs, parce qu'ils ne prévoient aucun impôt pour une certaine catégorie d'acteurs, des filiales de multinationales, des individus fortunés. Puis c'est une façon, tout le fait, de tricher, quoi. C'est-à-dire que les paradis fiscaux permettent à des entreprises ou à des acteurs fortunés de dissimuler des actifs, c'est-à-dire de planquer de l'argent ou d'inscrire des activités de façon à éviter l'impôt, mais aussi, plus largement, de façon à éviter la loi. Les législations de complaisance, ce sont des États criminogènes, libertariens, ultra permissifs, qui, en gros, disent à des puissants « ce que vous ne pouvez pas faire en Allemagne, au Canada, au Japon, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, dans les pays où il y a plus ou moins un droit, ce que vous ne pouvez pas faire là-bas, bien, venez chez nous, vous pourrez le faire. » Vous ne pouvez pas embaucher ici des enfants de force, bien, aller au Bangladesh ou en Chine, vous pourrez. Vous ne pouvez pas polluer quand vous êtes armateur d'un navire de transport, bien, inscrivez-le au Libéria, vous allez pouvoir polluer. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec des capitaux lorsque vous gérez des fonds liés à l'assurance, bien, aller aux îles Turques et Caïques, tout d'un coup, vous pourrez. Vous ne pouvez pas, ici, engranger des revenus et faire des profits comme commerçants sans payer d'impôts, bien, inscrivez vos fonds à la barbade, vous ne pairez pas d'impôts. Donc, c'est la loi retournée comme un gant. Et, du point de vue de la philosophie, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le problème est tellement vaste et tellement grave et tellement important qu'il nous amène, en fait, à revoir le vocabulaire qu'on est habitué d'utiliser pour penser la politique plutôt que de simplement le mobiliser. C'est-à-dire que le problème est tellement grave qu'il affecte les mots qu'on est habitué d'utiliser pour penser la politique, pour penser la géopolitique, pour penser l'économie. On pourrait très bien revenir sur des mots traditionnels comme l'État, la loi, le droit, la frontière, le crime, la souveraineté, pour penser la réalité. Mais, en fait, on se rend compte que la réalité a tellement, en quelque sorte, provoqué des changements dans l'ordre mondial qu'on est obligé de revoir le vocabulaire qui nous amène à penser ce qu'est un crime, ce qu'est une frontière, ce qu'est un État, ce qu'est une loi, parce que le problème est important. Donc, c'est là où la philosophie est intéressante parce qu'il s'agit de repenser des concepts. C'est quoi un État aujourd'hui quand il aménage des échappatoires pour sa classe financière dans des pays qui sont ultra-permissifs? C'est quoi un État? Donc, ça m'a amené à revoir ce vocabulaire-là. Oui. Justement, vous venez de mentionner l'État, donc, l'État aménage des lois de façon à permettre tous ces échappatoires dans différents paradis fiscaux ou états de complaisance. Donc, c'est quoi l'avantage des États de faire ça? Quel est l'avantage, par exemple, de l'État canadien, de l'État français, de l'État… de permettre, en fait, des lois, parce qu'on sait qu'on en a fait beaucoup au Canada aussi dans les dernières décennies. Quel est l'avantage? Il n'y en a pas. Et c'est ça qui est scandaleux. C'est ça qui est problématique. Et c'est pour ça qu'on est amené à se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire que si on regarde ce qu'il y a en est du mandat formel d'un premier ministre, d'un cabinet, d'un gouvernement, d'un parlement. Quant à l'État, c'est de veiller à l'intérêt général, au bien commun, en principe. Mais là, on a un État, le Canada, qui en 1980 signe un accord avec la Barbade, qui est un tout petit pays, de la Caraïbe, de la taille de la ville de Gatineau. Un accord en vertu duquel les entreprises canadiennes pourront transférer, comme ils veulent, des fonds là-bas pour éviter de payer des impôts et rapatrier les fonds comme ils veulent ici, en n'ayant pas payé d'impôts, de façon à éviter leurs obligations fiscales. C'est aussi gros que si vous, vous disiez dans le cadre d'un job, là, que vous avez dans une crèmerie, un restaurant, je ne sais trop où, vous dites à votre patron « Bon, je suis ici, moi je suis à Longueuil, je travaille à Longueuil, je viens à Longueuil, j'étudie à Longueuil, mais mon chèque de paye, envoyez-le au Belize. » C'est bien parce que là-bas, il y a 0 % d'impôts. Puis j'ai une carte bancaire, j'ai une carte, de temps en temps, je vais tirer de l'argent de mon compte au Belize, puis on va faire comme si je vivais là-bas. C'est complètement fou, c'est illégal, mais pas pour les entreprises. Les entreprises, elles, peuvent, je vais expliquer peut-être pourquoi tout à l'heure. Mais le Canada a rendu cela légal pour les entreprises, c'est-à-dire qu'il a aménagé sa loi, il a signé des accords avec des petits pays fantoches, comme la Barbade. Et quand je dis fantoche, évidemment, je dénigre pas la population qui est là, mais je veux dire vraiment l'État corrompu qui permet ça, pour que des entreprises canadiennes puissent transférer des fonds là-bas, sur le mode du prix de transfert ou d'autres techniques que je pourrais détailler, de façon à éviter aux entreprises de payer des impôts. Je peux expliquer techniquement comment ça marche, c'est pas très compliqué. C'est un accord de non-double-imposition. En fait, c'est ça peut-être élaboré parce qu'effectivement, avec mes étudiants, on a eu beaucoup de questionnements sur ce fameux prix de transfert. Donc, c'est quoi exactement au niveau technique, comment ça fonctionne? Oui, bien, déjà, parlons de l'accord entre le Canada et la Barbade. Le Canada a signé en 1980 avec la Barbade, ça a été reconnu par tous les gouvernements après, un accord de non-double-imposition. Un accord de non-double-imposition, en soi, peut être censé, pertinent, dans une économie libérale. On n'est pas obligé d'aimer l'économie libérale, mais dès le moment qu'on y est, ça peut être censé quand il est signé entre deux États qui se ressemblent. Si le Canada signe un accord de non-double-imposition avec l'Allemagne, qui a un taux d'imposition semblable au sien en ce qui concerne les entreprises, ça tombe sous le sens parce que Bombardier, qui a des activités ici, peut très bien avoir une filiale en Allemagne, avoir des clients, vendre des biens à ses clients, engranger des capitaux, déclarer des profits et payer des impôts en Allemagne sur ces profits-là et après coup, décider de transférer un fonds de l'Allemagne au Canada en disant au Canada « J'ai déjà payé des impôts sur ce fonds-là. S'il vous plaît, ne m'imposez pas une deuxième fois sur un capital que j'ai déjà fait. » Et donc, il y a un accord de non-double-imposition qui consiste à permettre à une entreprise de, en quelque sorte, de s'assurer qu'elle ne paie pas deux fois des impôts sur un même fonds du moment qu'elle a le transfert d'un pays à un autre. Ça tombe sous le sens. On peut suivre cette logique-là. Mais que le Canada signe un accord de non-double-imposition avec la Barbade, qui est une économie de la bataille d'une petite ville alors qu'il n'y a aucune activité là-bas et que le taux d'imposition sur le revenu des entreprises est de 1 %, c'est encourager l'évitement fiscal. Parce que qu'est-ce que fait l'entreprise à ce moment-là? Bien, elle a des fonds ici. Pardon. Elle délocalise une série d'activités à la Barbade sur un plan strictement formel. Elle ne crée pas d'usine. Elle n'a pas de bureau. Elle ne construit pas un centre-ville. C'est simplement que par ordinateur, elle crée une filiale. Et cette filiale-là est dotée de comptes bancaires. Et tout, depuis Montréal, depuis Longueuil, depuis Toronto, depuis Hamilton, on peut par ordinateur simplement transférer des actifs là-bas, les enregistrer comme ayant été fait là-bas, payer 1 % d'impôt sur les profits qu'on génère là-bas, et ensuite les rapatrier ici en disant « j'ai déjà payé des impôts à la Barbade, 1 %, c'est dégueulasse, vous n'allez quand même pas m'imposer une deuxième fois ». Et c'est comme ça que la structure fonctionne. Bon. Et comment ça fonctionne techniquement ? Une société ici à Longueuil peut fabriquer des balles de golf. Elle peut vendre ses balles de golf à des clients espagnols, créer une filiale à la Barbade, envoyer la facture depuis la Barbade. Bon. Et à ce moment-là, engranger le profit, inscrire le profit dans ses comptes à la Barbade, payer 1 % d'impôt, rapatrier les fonds ici en disant « j'ai déjà payé des impôts, il y a un accord de non-double-opposition avec la Barbade ne m'imposait pas une deuxième fois ». Et ça marche. Je veux dire, la Barbade, après les États-Unis évidemment, est le deuxième pays où les entreprises canadiennes investissent le plus dans le monde. Avant la Chine, avant l'Allemagne, avant le Royaume-Uni, avant la France, avant le Brésil, avant l'Inde. On investit à la Barbade. Prenez un avion, allez à la Barbade, vous ne verrez rien. Vous allez voir deux, trois pêcheurs, des agriculteurs avec une petite économie, il n'y a rien du tout, tout à fait précaire, des banques canadiennes, des bureaux d'avocats, qui enregistrent des sociétés tout à fait factices. Bon. Le prix de transfert est central là-dedans. Qu'est-ce que c'est le prix de transfert? C'est une technique qu'utilisent les entreprises pour s'assurer qu'il y ait le plus d'argent possible dans les paradis fiscaux et le moins d'argent possible là où elles auraient à payer des impôts. À l'époque où le prix de transfert n'était absolument pas contrôlé, on était face à des transactions absolument délirantes. Il faut comprendre une chose. Avant d'expliquer ce qu'est le prix de transfert, il faut comprendre une chose. Qu'est-ce qu'une multinationale? Qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui qui a des activités dans plusieurs pays à la fois? Ça, c'est primordial pour comprendre ce qu'est un prix de transfert. Une entreprise aujourd'hui existe sous une forme multiple. Si vous parlez de Coca-Cola, BP, Microsoft, Google, Amazon, Monsanto, McDonald's, Disney, toutes ces multinationales-là, toutes ces méga entreprises qui sont partout dans le monde en même temps, existent sous une forme multiple. Si vous allez à la pizzeria du coin qui est une pizzeria familiale tenue par deux, trois personnes, ça c'est une entreprise une. On va dire voilà c'est une entreprise. Si vous considérez ces grandes entreprises-là, il faut que vous en parliez au pluriel. Ce sont des groupes, ce sont des multinationales. Et pourquoi il faut comprendre la chose comme ça? C'est parce qu'en droit, ces multinationales-là sont constituées de plusieurs sociétés à la fois, dans plusieurs pays du monde. Mais en droit, comme entité, ils n'existent pas. C'est un petit peu comme la fable du Père Noël, là. Je dois vous apprendre aujourd'hui que Google n'existe pas. McDonald's n'existe pas. Coca-Cola n'existe pas. Disney n'existe pas. Ce qui existe, c'est une centaine de filiales qu'on appelle Google, qu'on appelle Disney, mais en droit, l'entité unique n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est un conseil d'administration qui coordonne des petites structures. Et ces petites structures-là sont indépendantes en droit. Google Canada, Google États-Unis, Google Brésil, Google Indonésie, Google Allemagne, Google Sénégal, Google… On sont toutes indépendantes en droit. C'est des structures autonomes. Et elles ont le droit de se prêter de l'argent avec intérêt, de s'envoyer des factures et de se facturer donc des biens et des services comme si elles étaient séparées. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que le conseil d'administration coordonne toutes ces structures-là et les amène à se facturer toutes sortes de services. Et c'est ça le prix de transfert. Le prix de transfert, c'est de faire en sorte que ce soit la filiale qui est dans un paradis fiscal qui est le plus d'actifs et que les filiales qui sont dans des pays où il y a un taux d'imposition, qu'il y ait le moins d'argent. Je donne un exemple très concret qui s'est produit au Royaume-Uni, en Angleterre. Vous avez Starbuck. Vous la connaissez, Starbuck? Qui a un représentant à la Chambre des… dans une commission parlementaire qui va dire aux députés britanniques « Starbuck ne fait pas d'argent au Royaume-Uni ». Il y en a à chaque coin de rue. Ils vendent du café en millions de litres. Ce n'est quand même pas les trois mêmes clients qui têtent le même café à longueur d'année. C'est une société prospère qui officiellement ne fait pas d'argent au Royaume-Uni. Comment se fait? Ils ne paient pas d'impôts, du coup. Ils ne font pas d'argent. Ils ne peuvent pas payer d'impôts sur un capital qu'ils ne font pas. Pourquoi ils ne font pas d'impôts? En raison du prix de transfert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Starbuck du monde, parce que Starbuck, ce n'est pas une société, c'est une myriade d'entreprises. Les Starbuck du monde, coordonnés par un conseil d'administration, se sont organisés de façon à ce que la Starbuck aux Bermudes, mettons, ait les droits de propriété sur la marque. Donc, toutes les entités Starbuck dans le monde doivent verser des redevances à la Starbuck des Bermudes qui a le droit de propriété sur la marque, sur le logo, sur la couleur, sur les contenants. Et donc, ce que peut dire Starbuck au Royaume-Uni, au fisc britannique, c'est dire oui, bien sûr, j'ai un volume d'activités formidables, j'ai une clientèle abondante, j'ai énormément de succursales, de boutiques, ainsi de suite. Mais si vous voyez ma partenaire des Bermudes comme elle est cruelle avec moi, elle m'envoie de ses factures. Mais je suis obligé de payer en droit d'utilisation de ma marque autant d'argent que ce que représentent mes profits. Donc, à la fin de l'année, je ne fais pas d'argent. Mais Starbuck au Bermude, par contre, elle est multimilliardaire. Elle, les deux employés et demi, là, ils ont généré pour des milliards de dollars parce qu'ils vont chercher des redevances partout. Évidemment que c'est coordonné. Mais c'est pour ça, par exemple, que Google, en 2011, c'est une donnée qui n'est pas très récente, mais qui est quand même parlante, a payé dans le monde 2,4 % d'impôts parce que toutes les Google du monde envoient de l'argent dans les… Bon, puis quand c'était complètement folklorique, ça pouvait être des objets d'une autre nature que des droits de propriété intellectuelle. Vous aviez, par exemple, une société pharmaceutique qui pouvait vendre des petits emballages à… qui pouvait acheter, par exemple… Vous aviez, par exemple, une société canadienne dans le domaine pharmaceutique qui achetait des emballages pour ses produits à sa filiale suisse, hein, puis les emballages coûtaient 1000 $ l'unité, un petit bout de plastique. Qu'est-ce que c'était? L'idée, c'est que tu vas dire, bon, on va verser à la filiale suisse des fonds qu'on va pouvoir ensuite déduire de nos propres comptes de façon à ne pas payer d'impôts sur eux. Bon. Et donc, on parle des… Effectivement, vous parlez, abordez beaucoup dans votre livre des paradis fiscaux, des exemples qu'il y a un petit peu partout dans le monde, les Bermudes, les îles Caïmans et tout. Vous mentionnez aussi que le Québec est l'espèce de, bon, paradis financier, donc, des mines. Le Canada. Le Canada est donc le paradis financier des mines. Est-ce que vous pourriez donner plus d'explications là-dessus? Oui. Peut-être dire deux choses entre parenthèses avant de répondre à la question. Ce dont on parle maintenant nous concerne au premier chef dans ce cégep. Alors, il ne faut pas perdre de vue que pendant que des entreprises délocalisent des milliards comme ça, là, nos gouvernements nous disent qu'ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent pour le cégep Édouard-Montpetit. Ils n'ont plus d'argent pour l'aménagement du système routier sur la rive sud. Ils n'ont plus d'argent pour financer les théâtres, les bibliothèques, les hôpitaux. Ils n'ont plus… sauf pour Bombardier puis, bon, deux, trois amis. Mais à part ça, ils n'ont plus d'argent. Les médecins spécialistes, bon. Mais à part ça, ils n'ont plus d'argent, quoi. Et cet argent-là, pourquoi on ne l'a plus alors qu'on l'avait il y a quarante ans? C'est parce que les entreprises délocalisent des fonds massivement et ne paient pas leur juste part. Quand Google paie 2% d'impôts en moyenne dans le monde, alors que c'est une société multimilliardaire, bien, cet argent-là manque à l'État. C'est comme si nous, plutôt que de payer nos 35, 40, 45, 50% d'impôts sur notre revenu, tout d'un coup, on plaçait notre argent au Belize puis on payait plus que 2%. Mais cet argent-là manquerait quand vient le temps de financer les hôpitaux puis les services publics puis les programmes sociaux puis, bon, l'accès au logement. Donc, ça nous coûte immédiatement. C'est un problème immédiat, même, je dirais, parfois cruel pour nous. Et les paradis fiscaux sont très nombreux. Je dirais même les législations de complaisance pour être un peu plus large. Il y en a quelques 80 dans le monde, 90. C'est un peu difficile de les dénombrer parce qu'il y entre en ligne de compte, une question des critères quand même. Et s'il y en a autant, le Panama, le Delaware, Jersey, Guernese, le Luxembourg, le Liechtenstein, la Suisse, Singapour, les îles Marshall, il y en a des dizaines et des dizaines, c'est parce que les législations de complaisance ne font pas la même chose. Elles ont chacune leur spécialité. J'arrive à la question, hein? Je n'ai pas oublié. Elles ont leur spécialité. Et il faut les voir comme des boutiques dans un centre commercial. Chaque paradis fiscal, chaque législation de complaisance a sa spécialité. Vous voulez tricher dans le domaine de l'assurance? Bien, allez aux îles turques et caïques. Là, il n'y a plus de loi dans le domaine de l'assurance. Vous voulez contourner l'impôt allemand? Bien, allez au Liechtenstein. C'est fait pour ça. Vous pourrez créer aussi des Anstalts qui sont des espèces de structures aveugles qui feront que personne ne pourra jamais enquêter sur ce que vous faites. Vous voulez envoyer des pourriels en masse sans être dérangé par quelques gouvernements? Bien, vous allez à Antigua, Barbuda, puis ça fonctionnera très bien. Vous voulez trafiquer, blanchir de l'argent de la drogue massivement parce que vous avez une activité dans la filière du narcotrafic en Colombie. Bien, aller au Panama, c'est fait pour ça. Si vous voulez faire disparaître des dettes d'un bilan d'entreprise, le Luxembourg sait faire disparaître des dettes. On va scinder les choses comme il faut, puis ça sera plus dans les bilans comptables. Et si vous voulez créer une société minière qui va pouvoir polluer, corrompre, porter atteinte à la santé publique, spolier les peuples, bien vous inscrivez au Canada, le Canada a une législation qui est faite pour ça. Bon, c'est la législation de complaisance dans le domaine minier au monde. 75% des sociétés minières mondiales sont canadiennes. Si vous tombez sur une société minière dans le monde, vous avez trois chances sur quatre qu'elle soit canadienne. Alors que ces capitaux ne sont pas nécessairement canadiens, que ces sites d'exploitation sont rarement au Canada, mais ils sont au Guatemala, au Chili, en Argentine, au Burkina Faso, au Mali, en Tanzanie, en Indonésie, en Roumanie, en Grèce. Mais ici, on a aménagé la législation de façon à favoriser une exploitation minière ultra permissive avec beaucoup d'avantages fiscaux, puis toute une connexion que le Canada a établie avec les paradis fiscaux traditionnels. Bon. Et donc, cela fait de… et en fait, s'il y a à comprendre ce qu'il y en est de la mondialisation, cette fameuse mondialisation dont on nous parle, la mondialisation est une façon de permettre à des acteurs aujourd'hui de tricher légalement, de commettre légalement des crimes aussi, ou en tout cas d'être hors la loi. De dire légalement, c'est peut-être un peu fort parfois, mais d'être hors la loi, d'être dans les points aveugles du droit. Et il y a, je finis là-dessus, Marie-Christine Dupuis-Danon, qui est une experte en matière d'anti-blanchiment de l'ONU, qui a dit un jour, le problème aujourd'hui avec la mondialisation, c'est qu'un acteur criminel, puis je ne parle pas juste d'un petit voyou qui commet au coin de la rue des délits, je ne parle pas d'un délinquant, les grands criminels qui ont souvent des cravates, puis qui se font photographier, puis qui se font admirer. Bon. Un criminel aujourd'hui qui veut vendre des armes, blanchir l'argent de la drogue, pratiquer la collusion, le trafic d'influence, la corruption politique, qui a les mains un peu trempées partout, qui fait de l'évitement fiscal, ainsi de suite. Plutôt que de se demander si ce qu'il a pour dessin de fer est illégal, se demande aujourd'hui où est-ce que je peux inscrire mon activité pour qu'elle devienne légale. Et tout le réseau des paradis fiscaux consiste en une façon de rendre légal ce qui ne devrait pas l'être au vu, je dirais, d'un esprit de la loi et du principe du droit, quoi. Et c'est le problème, c'est que nos États aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que les concepts sont ébranlés, nos États traditionnels, hein, le Canada, les États-Unis, le Québec, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est une espèce de conception qu'on se fait des États qui ont un droit, des gouvernements, des processus électoraux, etc. Ces États-là que nous avons sont en concurrence avec des États voyous, criminels, criminogènes, ultra permissifs, qui permettent précisément ce qui est interdit dans un ordre civilisé, je dirais. Et ils fonctionnent comme le négatif d'une photographie, hein. C'est comme si on retournait le droit comme un gant dans ces pays-là et qu'on rendait tout d'un coup tout possible. Vous pouvez pas faire certaines choses au Canada, bien inscrivez vos activités dans des pays où tout est rendu possible et vous pourrez le faire et vous serez même pas dérangés. Mais c'est évidemment une anomie, hein. Anomie, ça veut dire une absence de loi, hein. C'est une anomie qui est réservée aux très puissants. Nous, on veut mettre notre chèque de paye au Belize puis décider d'immatriculer nos activités dans des pays ultra permissifs comme ça. On ne peut pas comme particulier. Il faut être une grande entreprise pour profiter de ces largesses-là. Donc, en fait, bon, plein de questions là en vrac, justement, par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que… qu'est-ce qu'il faut qu'on soit, donc, pour pouvoir bénéficier des paradis fiscaux? Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce qu'une PME peut le faire? Plein de questions. Si on veut arrêter, en fait, je lisais un petit peu, je pense que c'est dans votre chapitre 3, en fait, on essaie de… Bon, des hommes d'État ont mentionné vouloir limiter les paradis fiscaux et tout, mais en étant en concurrence, donc en ramenant des choses un petit peu chez eux. Est-ce que c'est ce qu'on a fait au Canada avec les paradis fiscaux pour les mines? Et en lien avec ça en continuité, ça fait que vous pourrez partir sur une raie de réponses de questions. Est-ce que… qu'est-ce qu'on peut faire, donc, si… parce que de ce que je comprends, c'est qu'on en retire pas vraiment davantage, là, au fait qu'il y ait autant de paradis fiscaux. Est-ce qu'on retire, nous, l'argent d'être un paradis fiscal des mines? Donc, il y a une année pour cinq minutes. Oui, oui, mais rappelez-moi à l'ordre si je mets au passage une question parce qu'elles sont vraiment toutes importantes. qui en profitent? D'abord et avant tout, les grandes entreprises multinationales et les institutions financières comme les grandes banques, les fonds communs d'investissement, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les multinationales, que ce soit Exxon, Mobile, les grands groupes dont j'ai parlé, là, Philippe Maurice, General Electric, Porsche, tous ces groupes-là, existent en étant affranchis de tout État. Pourquoi? Parce qu'en étant… en existant strictement d'une manière fragmentée, ces groupes-là arrivent, en quelque sorte, à agir sur une échelle mondiale qu'aucun gouvernement ne contrôle. Dans le droit, actuellement, là, dans le droit commercial, puis dans le droit des affaires, on est dans une situation où les gouvernements arrivent à voir les tentacules, mais jamais la pieuvre. C'est que chaque État a un petit pouvoir sur la filiale du groupe qui est chez eux. L'Algérie a un petit pouvoir législatif sur la filière algérienne de Shell. Les États-Unis ont un pouvoir sur la filiale états-unienne de Shell. Le Brésil sur la filiale brésilienne de Shell. Et même chose dans les différents pays où Shell a des filiales. Mais il n'y a aucun gouvernement qui est capable de légiférer à l'échelle sur laquelle Shell évolue, c'est-à-dire le monde. Donc Shell est une multinationale du pétrole et de l'énergie qui peut peser de tout son poids dans tous les pays et vraiment organiser un rapport de force qui peut tourner au trafic d'influence, à la corruption, à la menace, ainsi de suite. Ça s'est vu. Sans pour autant qu'un État puisse légiférer sur ce qui se passe à l'échelle mondiale. Donc ce sont des pouvoirs en soi. Et eux profitent des paradis fiscaux abondamment parce qu'ils créent une filiale au Bermude, une filiale au Luxembourg, une filiale en Irlande, une filiale à Singapour. Et là, ils peuvent continuellement transférer des fonds là-bas de façon à ce qu'ils soient enregistrés là et qu'ils puissent être à l'origine de toutes sortes de pratiques qui ne sont pas contrôlées. Il y a 21 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux, là, au moins. Alors ça, c'est 21 000 milliards de dollars qui non seulement est exonéré d'impôts, mais qui est aussi mobilisé à des fins qui échappent tout contrôle public. Il n'y a pas de gouvernement qui contrôle ce qui s'y passe avec ces milliards-là. Je vous arrête juste. Je pense que vous avez mentionné dans votre livre qu'avec ce montant d'argent-là qui était évalué parce qu'on n'a pas de traces réelles, que c'était comme si les paradis fiscaux étaient la huitième puissance. Ah non, ça, c'est le crime organisé. Ah, le crime organisé. Oui, c'est-à-dire que si on invitait… si les grands dirigeants du crime organisé qui placent beaucoup d'actifs dans les paradis fiscaux se liguaient, il faudrait les inviter au G8 parce qu'ils seraient plus puissants que bien des États du G8, quoi. C'est Éric Vernier qui a établi cette donnée-là en France. Donc, ceux qui en profitent, c'est beaucoup eux. Bon. Et pourquoi c'est plus facile pour une entreprise de recourir aux partis fiscaux que nous? C'est-à-dire que nous, là, on est suffisamment en santé mentale pour savoir que quand on est à Longueuil, on n'est pas en même temps au Belize, en Guyane, au Luxembourg, puis au Bangladesh, quoi. Mais une entreprise, elle, n'a pas à faire preuve de santé mentale. Elle existe autant de fois qu'une structure qui émane d'elle est créée. Elle existe autant de fois que quelqu'un est mandaté par elle pour la faire exister. Une entreprise peut être à Longueuil, à New York, à Boston, à Toronto, à Londres, puis à Paris en même temps, signer des contrats, participer à des conférences, à des salons trafiqués, tout autre chose. Elle existe d'une manière multilatrice. C'est un monstre, la multinationale. C'est une personne fictionnelle voulue par le droit qui a des droits, mais en tant que créature fictionnelle du droit. Aujourd'hui, on parle de ces entités-là comme si c'étaient des espèces d'immenses personnages de notre fiction sociopolitique qui ont une réalité, alors que nous les faisons exister par notre imaginaire et par le droit. Mais il y a quand même des êtres humains qui les ont mis sur pied, ces entreprises, et qui décident volontairement. Mais Google, ce sont des investisseurs, des êtres humains, un personnel, des clients, ainsi de suite. Mais quand on dit Google, on parle d'une fiction juridique qui, comme telle, existe. Google peut, comme fiction juridique, poursuivre quelqu'un ici en justice. Et ce n'est pas une personne qui poursuit. Ce n'est pas une personne en chair et en os. C'est l'entité Google. Et donc, on est face… Un jour, les historiens vont trouver ça formidable, quoi. Ils vont dire, hé, à cette époque-là, ces gens-là se battaient contre des fictions qui se sont données eux-mêmes. Et les fictions devenaient… C'est Frankenstein, là. Les fictions devenaient plus puissantes que les gens. Mais personne n'était capable d'arrêter cette espèce d'imaginaire débridé, quoi. C'est quoi la deuxième question? Oh, mon Dieu, on a parlé. Donc, face à tout ça, qu'est-ce qu'on… qu'est-ce que les États ont entre leurs mains? Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'une taxe comme ce qu'avait proposé Tobin il y a plusieurs années… Oui, non, c'est bon. … qui serait favorable ou d'autres moyens? Donc, comment lutter contre… Ben, selon qu'on est de gauche ou de droite, il y a le suicide collectif ou la capsule de cyanure. Mais avant d'arriver là, on peut quand même se dire deux ou trois choses. D'abord, il y a aujourd'hui une mobilisation formidable sur les paradis fiscaux. Et que j'en profite pour souligner, là, que le cégep Édouard Montpetit inscrive la question des paradis fiscaux dans un cycle d'intervention comme celui-ci est franchement remarquable. Aujourd'hui, on n'est pas seul, là, ici, à se réunir pour parler des paradis fiscaux. Il y a d'autres institutions d'enseignement, aujourd'hui même, j'en suis convaincu, dans différents pays, qui se penchent sur ce problème qui est devenu majeur. Et ce sera même un thème de la campagne électorale qui s'en vient. Et nous, nous, c'est un nous qui est informe, là, mais qui croit. Depuis le début du 21e siècle, nous nous battons pour que cette question-là soit centrale parce qu'elle est inacceptable. Elle contrevient frontalement avec les principes fondamentaux de l'État de droit. Je ne vais pas jusqu'à parler de démocratie, c'est encore trop dire, mais ne serait-ce que l'État de droit. Il n'y a personne qui peut justifier l'existence des paradis fiscaux. Et dès lors qu'on en parle, on avance parce qu'ils ne devraient pas exister. Bon, et je dirais d'une manière qui, moi, ne me convainc pas du tout, on a l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est un club de puissance étatique, qui se réunit ces années-ci pour trouver une sorte de protocole international pour avoir accès à des informations dans les paradis fiscaux, pour éventuellement agir, si tant est que les États, après chacun de leur côté, enterrinent ce qu'il en aura été de la discussion collective. Vous voyez toutes les étapes qui font de l'OCDE, à mon sens, une grande machine à gagner du temps. Parce que les paradis fiscaux sont l'œuvre des États qui sont en cause dans la création même des paradis fiscaux, si on pourrait en parler tout à l'heure, le rôle du Canada. Mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que si on voulait agir maintenant, ce serait tout à fait possible. Et même si ce n'est pas demain la veille que le premier ministre va cesser de faire des selfies pour avoir une réflexion politique sur les choses, on sait, nous, qu'il y a à faire par rapport aux paradis fiscaux. Et je donne deux pistes, une diplomatique et une technique. La piste diplomatique, ça peut sembler évident, tautologique, absolument simple, mais je le dis quand même, le problème des paradis fiscaux, ce sont les paradis fiscaux. Ça a l'air simple, hein? Si jamais vous croisez un ministre des Finances, essayez de le lui expliquer. Parce qu'il n'y a personne qui est encore capable de comprendre ça. Le problème des paradis fiscaux, ce sont les paradis fiscaux. Qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal au fond? Qu'est-ce que fait le Panama? Qu'est-ce que font les Bahamas? Ce sont des législations. Des législations qui ont un pouvoir de créer des lois sur un territoire, hein, au Panama, au Bahamas. Bon. Ces législations-là, dans leurs droits, ont inscrit la possibilité de créer des sociétés de droit, hein, des entreprises particulières qui s'appellent, par exemple, des sociétés exemptées, ou des sociétés internationales, ou des trusts, des fiducies, ou des banques privées, etc. C'est-à-dire qu'on crée, dans le droit, des entités qu'on peut créer. Comme ici, on peut créer une organisation à but non lucratif ou une petite entreprise. Ils ont aussi, tu sais, c'est des statuts qu'on a en droit. C'est en vertu du droit qu'on crée une entreprise, hein, des fameuses fictions de tout à l'heure. Bon. Mais une société exemptée, qu'est-ce que c'est quand on va lire la loi du Panama et la loi des Bahamas? C'est une entreprise, hein, qui permet une exonération fiscale, zéro impôt sur le revenu, une opacité administrative, nul besoin de divulguer le nom des administrateurs. N'importe quel avocat d'affaires peut parler au nom d'administrateurs qui restent inconnus. Donc, c'est le secret bancaire. Le secret bancaire, nul besoin de divulguer ce qu'il y en a des activités. Et là, vous lisez la loi, là, on dirait un fantasme de banquier. L'entreprise peut gérer n'importe quoi, être administrée par n'importe qui, le conseil d'administration peut être formé de n'importe qui, se rencontrer n'importe où pour n'importe quoi. En gros, c'est ça la loi. Quand je vous dis que c'est la loi à l'envers, là. Bon. Bon. À la condition, à la condition que cette entreprise-là, qui est une société exemptée, n'ait aucune activité sur le territoire des Bahamas. Et là, il y a un problème. Ça veut dire que les Bahamas légifèrent sur la façon dont le capital est administré partout dans le monde, sauf chez eux. Et c'est littéralement de l'ingérence. Et Margaret Festager, c'est exactement ce qu'elle a dit quand elle a épinglé l'Irlande, à l'intérieur de l'Union européenne, par rapport à un cas qui concerne Apple, parce que l'Irlande légiférait sur la façon dont Apple allait payer ses impôts partout en Europe, sauf en Irlande. À la condition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit les choses de ce point de vue-ci? « Vous avez à Longueuil une firme qui peut très bien créer une filiale au Bahamas, mettre dans cette filiale-là, qui est une sorte de boîte virtuelle, des titres de propriété, des actifs financiers, de l'argent, des capitaux, ainsi de suite, fermer le couvercle et dire au gouvernement du Canada « Ce qu'il y a dans cette boîte-là, ça regarde le droit des Bahamas. Ça ne regarde plus le droit du Canada. » Et au Bahamas, on nous dit « Vous pouvez mettre n'importe quoi dans cette boîte-là, en autant qu'on n'en voit pas la couleur. » Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les paradis fiscaux génèrent une zone tampon entre les États. Une sorte d'espace neutre où circulent 21 000 milliards de dollars sans aucun contrôle. C'est un petit peu comme si les mains invisibles d'Adam Smith avaient enfoncé leurs ongles dans les interstices entre les États et les avaient écartés pour créer des zones tampon énormes. Donc là, vous pouvez, comme grand investisseur, comme grande entreprise, inscrire des actifs dans des entités qui sont des sociétés exemptées, des sociétés internationales, des Special Purpose Vehicles, des Anstalts, des Trusts, qui sont contrôlés ni par l'État où vous êtes parce que vous les avez délocalisés dans un autre pays, ni dans le pays où vous les avez délocalisés parce qu'on vous dit « On ne veut pas en voir la couleur. » Mais au Bahama, si vous créez une poissonnerie au coin de la rue et que vous vous mettez à vendre du poisson aux gens, là, vous allez payer des impôts. Il faut que vous n'ayez aucune activité. Donc, si nous avions des chefs d'État dignes de ce nom, ayant à cœur le service public, la chose commune, l'intérêt général, bien, tout de suite, on enverrait le ministre des Affaires étrangères. On dirait « Mais cette loi-là, on ne la reconnaît pas, nous, diplomatiquement, parce que vous vous ingérez dans nos affaires tandis que vous la votez et nous allons vous imposer des sanctions économiques. On parle de tout petits pays. On va vous imposer des mesures. » Et établir un rapport de force, comme dans un autre dossier, les États-Unis l'ont fait avec Cuba pendant des années. Établir un rapport de force diplomatique. On conteste ces lois-là. Il y a un différent. Et pourquoi ça ne se fait pas? Parce que les paradis fiscaux dont je parle ont été créés par le Canada. Mais ailleurs? L'Europe, est-ce que l'Europe le fait plus? Le problème, c'est qu'on est face à… Moi, je vais vous dire pourquoi j'aime la question des paradis fiscaux. C'est justement parce qu'elle soulève toutes ces questions-là. Moi, je suis comme tout le monde. La comptabilité, ça m'ennuie. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce que ces questions-là soulèvent. La question des paradis fiscaux, en fait, c'est qu'elle nous fait voir que nous ne sommes pas en démocratie. Que les États sont téléguidés par le capital. Que les États ont été, en quelque sorte, dévoyés par le capital. Vous avez continuellement au ministère des Finances, en Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis, partout, au Royaume-Uni, des gens qui viennent du monde financier. Vous avez continuellement des gens qui, en fait, utilisent l'État pour satisfaire le grand capital, plutôt que d'en faire vraiment une institution publique servant des fins démocratiques. Donc, si on écarte l'État en disant, OK, on ne compte plus sur nos dirigeants pour résoudre le problème. En fait, j'ai vu une entrevue que vous aviez donnée, là, je ne sais plus dans quel cadre, avec des étudiants. Bon, vous avez écrit dans votre livre, je ne sais pas à quel endroit, que les paradis fiscaux nuisent à la cohésion sociale. Mais vous disiez, par exemple, dans cette entrevue, que, bien, un jour, on allait frapper un mur et que ce mur-là allait mener, finalement, la population à agir de façon plus importante, donc faire une révolte, tout ça. Alors, est-ce que vous pensez, je ne sais pas, je vous trouvais un petit peu optimiste dans votre attente, finalement, de cette révolte populaire? Je ne sais pas, moi, peut-être que je suis plus pessimiste, ou moi, ai l'impression que ça n'arrivera peut-être pas demain matin? Bien, en fait, avec la question des paradis fiscaux, quand on en prend conscience, soulève des questions qui sont sans fin et qui sont profondes. On se dit, mais comment ça se fait? Mais qui fait ça? Qui en profite? Combien ça nous coûte? Pourquoi nos gouvernements laissent faire? Comment c'est ça? Et là, on comprend qu'en fait, celui, par exemple, à la dernière élection fédérale, au Parti libéral du Canada, qui était responsable de la campagne de financement du parti dans le cadre de l'élection, et Stephen Ruffman, qui lui-même a des actifs dans les paradis fiscaux, et il y avait aussi au cœur du mécanisme Léo Colbert, qui est son administrateur. Donc là, on se rend compte, ils vont reparler de Paul Martin, qui a été ministre des Finances et premier ministre, tout en ayant des actifs dans une société de transport maritime à la Barbade et aux Bermudes. Mais ils protègent sous le couvert de l'égalité, entre guillemets. C'est qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que nos institutions sont en crise. Et si on regarde les choses dans le temps long de l'histoire, à la fère Nambaudel, on se rend compte que dans l'histoire, il y a deux grands rapports à la fiscalité, de la part des peuples. Les peuples, très souvent, dans des longues périodes, disent, « La fiscalité, c'est barbant, ça m'ennuie, c'est une affaire d'experts, il faut avoir des talents particuliers en arithmétique, il faut aimer ça. C'est une minorité qui aime ça, puis le reste, moi, ça m'échappe, ça me dépasse, ça m'ennuie. Je préfère regarder du sport ou des films. » Et tout d'un coup, dans des cégeps, dans des tavernes, dans les journaux, dans le public, tout d'un coup, on s'intéresse à la fiscalité parce qu'on se dit, « Il me semble que je me fais rouler, moi. Il me semble que je paye pas mal cher pour ce que j'ai plus. Puis il me semble qu'il y en a qui ont beaucoup, puis qui payent pas. » C'est drôle, les grandes firmes multinationales ont toutes sortes de cadeaux, alors qu'elles payent pas leur juste part, et nous, on paye comme des fous, puis on nous enlève tout. Et là, on se met à compter, puis on commence à comprendre qu'on aurait eu intérêt à compter il y a longtemps. Et ça crée quoi? Ça crée la révolution américaine, ça crée la révolution française, ça crée les crises en France de 1830, 1848, ça crée 2011, Occupy, Wall Street, ce qui est lié directement à l'utilisation de fonds publics pour renflouer des apprentis sorciers de la finance qui ont voté des bonis et qui ont continué tout après. Et en fait, très souvent, les révoltes dans l'histoire, pas contre l'État, mais pour un État qui nous ressemble, pour un État qui a une mission sociale, pour un État qui est juste, ont pour élément déclencheur des questions fiscales. Et quand les peuples s'intéressent à la fiscalité, ça veut dire qu'on est à l'aube d'un soulèvement et d'une révolte. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube? Oui. Oui? Je pense que le fruit est mûr, les gens en ont assez. Mais vraiment. Et ça n'a l'air de rien, hein, mais c'est les eaux dormantes, hein. Vous vous rappelez, bon, vous savez qu'il y a 50 ans, en mai de l'année 1968, il y a eu, pas seulement en France, mais dans le monde, un mouvement de contestation formidable. Mais en mars 1968, deux mois avant que ça éclate, dans le quotidien Le Monde, il y avait un éditorial qui s'intitulait « La France s'ennuie ». Bien, ça n'a pas duré longtemps. Bien, ici aussi, on s'ennuie. On s'ennuie, mais il y a les mouvements profonds dans les fonds marins sous les eaux étales, hein, pendant qu'on a l'impression qu'on s'ennuie, la colère gronde. Et à un moment donné, ça ne pourra plus tenir, parce que ce système-là, en quelque sorte, demande à des gens qui sont de plus en plus lésés de payer toujours plus pour des privilèges et des avantages qui sont accordés à des acteurs puissants qui, eux, contribuent de moins en moins à la vie sociale. Et on met dans la tête des gens toutes sortes de concepts comme l'individualisme, la gouvernance, l'entrepreneuriat, à être entrepreneur de soi-même, savoir se vendre, mobiliser son capital beauté, son capital santé. On parle de nous comme si on était juste des petites femmes d'affaires et des petits hommes d'affaires dans notre coin, des lobbyistes de soi-même. À un moment donné, on va se rappeler qu'on vit ensemble et qu'on a intérêt à s'organiser ensemble, parce que tant qu'on est morcelé comme des petits indivisants en concurrence les uns contre les autres, on s'affaiblit. Et bien sûr que ça va revenir, parce que c'est dans le paysage cultural que de penser ensemble la solidarité. C'est d'ailleurs un lien beaucoup plus spontané que celui de la concurrence. Je ne sais pas, je m'adresse au fond. Est-ce qu'on est rendu à la période de questions? Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Une heure et cinq, donc on serait à peu près rendu là. Juste, en fait, en lisant, il n'y a pas très longtemps, donc il y a quelques semaines, vous parlez de mobilisation, simplement, donc vous mentionnez qu'il y a un collectif, en fait, qui a été créé, donc, il y a quelques semaines, pour faire échec aux paradis fiscaux. Alors, si vous voulez aller vous renseigner sur Internet, ça s'appelle vraisolutions.com, ok, vraisolutionspluriel.com. Alors, je pense que vous pouvez y aller. J'ai juste une petite dernière question. J'ai lu, il y a quelques jours aussi, dans les médias, et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, bon, on est en train, dans quelques mois, de mettre sur pied tout ce qu'il faut pour la légalisation de la Marie au Canada. Et il y a des investissements qui sont faits, donc, qui vont devoir avoir des permis pour produire et vendre de façon tout à fait légale. Et je disais, il y a quelques jours, pour qu'il y a un fonds d'investissement qui est revenu au Canada d'un paradis fiscal pour un investissement dans la production de marijuana. Oui. Donc, ça en dit long sur les formes de collusion auxquelles il faut mettre fin, et qui sont insupportables. Il y a cet exemple-là, il y en a un deuxième. Si vous permettez, je vais citer les deux pour essayer de comprendre. Un cas d'école, deux cas d'école, celui-là, et celui de Gilden. Et ce sera une façon, pour moi, de conclure, avant l'échange. Gilden, c'est un cas d'école type de la façon dont fonctionne la mondialisation aujourd'hui. Gilden, qu'est-ce que c'est? C'est une société québécoise qui a eu le courage de relancer au Québec la filière du textile. On sait qu'il y a eu la délocalisation en Asie de toute la filière du textile, le vêtement, les tissus, et ainsi de suite. Mais on s'est dit, là, on va relancer la filière du textile au Québec courageusement. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher de l'argent auprès du Fonds de solidarité de la FTQ, qui est un fonds d'investissement syndical. On est allé chercher de l'argent auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui gère l'épargne des Québécois. Et là, on a pris ce capital-là, puis courageusement, on a créé des emplois en République dominicaine et au Bangladesh. Dans des ateliers de misère, on a fait travailler des gens dans des conditions qu'on ne voudrait même pas, nous, ici, pour notre pire ennemi. Et ensuite, on a transporté les marchandises dans des grands conteneurs, transportés par des navires de transport, immatriculés dans des paradis fiscaux, avec des marins ukrainiens travaillant pour un dollar par jour, sans qu'il y ait de loi sur la sécurité au travail, sans qu'il y ait de loi sur le traitement des déchets toxiques, sans qu'il y ait de loi sur l'entretien des navires, des bateaux qui battent pavillons libériens, et ainsi de suite. On a déchargé ces bateaux-là au port, ici, on a vendu la marchandise auprès du public québécois et on a enregistré les profits au Bahamas. Ça, c'est Gilden, c'est un modèle d'affaires qu'on nous enseigne au HEC aux frais de l'État. Bon. Ça, c'est le tableau général. C'est insupportable. Ce n'est pas ce que nous voulons, il n'y a personne qui a voté pour ça, et cela s'est fait dans notre dos, et il faut simplement le savoir. Autre exemple, que je connais un petit peu moins dans le détail, mais c'est celui, effectivement, de la marijuana. On a un gouvernement qui légalise la chose, un gouvernement libéral. Qu'est-ce qui se passe? On crée, effectivement, un endroit. On prévoit la création d'un type de société qui a des contraintes. N'importe qui ne peut pas, comme ça, créer sa société. Il faut correspondre à un certain nombre de critères. Dans la loi, on ne prévoit pas le fait d'interdire des fonds provenant des paradis fiscaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on encourage des acteurs qui, à l'époque où c'était illégal, pratiquaient quand même ce commerce-là en inscrivant leurs profits, évidemment pas à la Caisse populaire du coin, parce que c'était illégal, mais dans les paradis fiscaux. Puis on dit, maintenant que c'est illégal, vous qui avez triché pendant des années, on va vous privilégier parce que vous connaissez le business. Allez-y, mettez des fonds là-dedans et même soyez ceux qui participeaient à l'élaboration de ces premières structures alors que vous continuez de vendre des matières illicites sur le marché. Donc là, dans les structures qui vont pouvoir commercialiser ce nouveau bien, on aura des partenaires qui ont des fonds dans les paradis fiscaux et qui sont en fait ceux qui ont et continuent de tricher. Et on les encourage. Et parmi ces, on pourrait dire, parmi les correspondants canadiens de ces structures-là, dans ces structures-là, leurs partenaires ici, locaux, sont des proches du parti. Notamment M. Cochon, qui est aussi responsable de tout un groupe de journaux régionaux, et l'éditorialiste Alain Dubuc, qui jusqu'à maintenant passait pour un pur esprit analysant les affaires économiques du monde dans un parti pris libéral qui n'était que philosophique et dont on comprend qu'il est un hypocrite en conflit d'intérêts qui, pendant qu'il perd or dans les médias sur les vertus du capitalisme, en profite lui-même parce qu'il est un investisseur. Bon, et qui plus est, dans cette filière-là, et on dirait que la loi a été façonnée pour favoriser les proches du parti, quoi. C'est quand même étonnant que ce soit des gens qui sont proches du parti au pouvoir, qui sont au cœur de structures, qui, en plus, ont comme mise de fond des capitaux qui proviennent d'acteurs dans les paradis fiscaux qui sont vraisemblablement ceux qui ont profité de la manne, du trafic de la drogue, à l'époque où c'était illégal. Merci. C'est comme si on demandait aux gens qui ont... C'est comme dans des pays où on légalise la prostitution. Très souvent, ceux qui profitent de la légalisation de la prostitution sont précisément les proxénètes qui menaient des affaires occultes à l'époque où c'était illégal. Donc, il y a comme une récompense qui est donnée à l'illégalité. Évidemment, il faut être très puissant pour profiter de ces passe-droits-là. Ce n'est pas le petit citoyen qui peut facilement manœuvrer comme eux. Je vous inviterai, donc, tous ceux et celles, merci beaucoup pour tous ces points-là. Donc, je... Je suis sûre que... qu'il y a plein de questions, en fait, de points, de questionnements que vous avez qui n'ont pas été élaborés, là, parce qu'on pourrait continuer probablement comme ça jusqu'à demain matin. Alors, j'inviterai ceux et celles qui ont des questions, s'il vous plaît, à vous présenter au micro. J'ai des étudiants qui ont préparé des questions. On n'a pas eu le temps de passer à travers toutes ces questions. Donc, si vous voulez en poser, je vous inviterai à y aller pour compléter l'information sur les paradis fiscaux. J'aurais une question. Est-ce que les provinces ont leur droit à dire par rapport aux lois fiscales comme le Canada? Est-ce que le Québec aurait un mot à... C'est une très bonne question. Oui, le Québec, oui. Et je le dis sans parti pris, dans l'ordre constitutionnel actuel, le Québec a un statut particulier en ce qui concerne l'impôt. Vous savez que nous sommes les seuls au Canada à déclarer deux fois notre revenu, une fois auprès de l'Agence québécoise de revenus et une fois auprès de l'Agence fédérale. Ce n'est pas le cas des Ontariens, ce n'est pas le cas des autres, sauf erreurs, des autres citoyens canadiens. Pourquoi? Parce que dans ces acquis constitutionnels, historiques, je ne saurais pas trop exactement me référer à la date exacte, mais dans un des... Le Québec a eu... Je ne sais pas dans... En tout cas, c'est au 19e siècle. Le Canada a eu droit... Le Québec a eu droit de conserver sa religion, le code civil, et un peu plus tard, je crois que Maurice Duplessis, c'est ça, si ma mémoire est fidèle, dans les années 40-50, a acquis pour le Québec le droit de percevoir lui-même les impôts. Donc le Québec, aujourd'hui, est souverain en ce qui concerne la perception de ses propres impôts, en ce qui concerne son droit à dépenser dans un certain nombre de secteurs en vertu de la Constitution. Le Québec pourrait très bien dire au gouvernement canadien, je ne reconnais pas tes traités avec la Barbade, je ne reconnais pas tes traités avec les Bermudes, avec le Luxembourg, et donc je n'en tiens pas compte quand vient le temps de percevoir les fonds que j'ai le droit d'imposer ici au Québec. J'en ai parlé dans une commission parlementaire à l'Assemblée nationale l'an dernier, qui est accessible en ligne auprès des députés québécois, et ils en étaient conscients, et ça a un petit peu bouger de ce point de vue-là, en tout cas au moins du point de vue des discours. Mais très souvent, en même temps qu'on peut dire ça, les provinces elles-mêmes jouent le jeu du paradis fiscal. Le problème des États aujourd'hui, c'est que plutôt que de lutter contre les paradis fiscaux, ils en deviennent eux-mêmes, dans cette série de boutiques dont je parlais. Donc le Québec, c'est un paradis fiscal dans le domaine du jeu vidéo et de l'image de synthèse. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la poutine que Warner Brothers et Ubisoft et toutes ces compagnies-là sont ici, c'est parce qu'on leur donne tellement en avantages fiscaux et autres que ça devient, ça finit par nous coûter plus d'avoir ces firmes-là ici. Peut-être, là, je veux dire, je parle sous réserve que l'inverse, quoi. Donc là, on a, en Ontario, on a clairement une législation de complaisance en ce qui concerne le secteur minier et en Nouvelle-Écosse, Halifax a un statut particulier en ce qui concerne la comptabilité, c'est-à-dire que les sociétés des Bermudes et des Caïmans, quand elles veulent engager des comptables, elles peuvent engager des comptables à Halifax qui traitent des dossiers qui, en fait, relèvent du droit des Caïmans et des Bermudes. Et c'est une sorte de rétro-paradis fiscal, là, c'est que les Canadiens envoient des fonds aux Caïmans et aux Bermudes pour éviter de payer des impôts et les firmes qui sont là-bas embauchent des comptables à Halifax pour traiter ces dossiers-là en vertu du droit de ces législations-là. C'est ça, en fait. Vous en parliez, justement, de ce point-là à Halifax dans, je pense, un de vos derniers chapitres. Et moi, la question qui me revient tout le temps, c'est qu'est-ce qu'un État, en fait, retire? Qu'est-ce que Halifax retire comme municipalité ou qu'est-ce qu'on retire comme province? Souvent, on va dire, bien, finalement, ça crée de l'emploi ici dans les jeux vidéo et tout. Il y a des gens qui essaient de démontrer que, finalement, on pourrait très bien moins accorder de, en fait, de faveur aux entreprises. Puis, elle viendrait quand même ici parce qu'on a une expertise de main-d'œuvre, un petit peu comme dans certains pays. On dit, bien, on augmente les redevances sur les mines. De toute façon, les ressources ne sont pas ailleurs. Elles sont ici. Les entreprises restent. Donc, quel est, finalement, l'avantage? Qu'est-ce qu'on en retire, selon vous, de mettre tout ça? De deux choses, l'une. Non, pas deux choses, mais il y a deux réponses qu'on peut faire. D'une manière générale, les peuples souffrent de la transformation de leur État en paradis fiscal. De manière générale. Et là, je vous réfère au travail de John Christensen qui est un citoyen de Jersey qui a vu son île être transformé en paradis fiscal tandis qu'il était jeune. Et c'est un type assez futé. Il s'est dit, tiens, tiens, tout d'un coup, il y a beaucoup de banques, les lois changent, on parle de mon pays comme devenant un paradis fiscal. L'île Jersey, c'est une toute petite île dans la Manche. qui a un statut constitutionnel particulier qui peut voter des lois et tout d'un coup, on a vu toutes ces entreprises créer des petits bureaux comme ça sur l'île. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié pour travailler pour elle et travailler pour son gouvernement pour comprendre comment ça se passait et quand il a bien compris comment ça se passait parce qu'il a créé lui-même des structures offshore, il en est sorti et il a dénoncé l'affaire. Il a été un pionnier dans la critique des paradis fiscaux. Christensen, lui, a écrit un essai, un article qui s'intitule « The Crude of Offshore », la malédiction des paradis fiscaux. Et il montre comment les peuples, très souvent, paient le prix. Pourquoi? Parce qu'un petit gouvernement, le gouvernement de Jersey, le gouvernement des Bahamas, le gouvernement de la Barbade, le gouvernement des Bermudes, a le poids politique dans le monde du conseil municipal de Saint-Jérôme. ce sont des toutes petites entités qui ne font pas le poids devant la haute finance. Évidemment qu'on a là un phénomène de corruption absolument formidable. Celui qui a créé les lois offshore des Bahamas, c'était Sir Stafford Sands. Tout en étant ministre des Finances des Bahamas, il était membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc, à moins d'avoir subi une lobotomie, il était capable, le jour, d'administrer son état de façon à convenir aux intérêts de la banque qu'il avait pour mandat d'administrer le soir. Donc, on est face à des petits gouvernements qui sont totalement inféodés à la finance par corruption, par menace, par toutes sortes de choses, mais surtout la corruption. Et du coup, les populations deviennent orphelins de toutes structures. Ils ne font pas le poids avec leurs petits votes quand ils sont face à des politiques qui ont complètement basculé dans la haute finance. Ils louent leur souveraineté. En fait, ils disent en gros aux banques, « Dites-nous ce que vous voulez qu'on vote, on va le voter. » Puis donnez-moi une Rolls-Royce puis un compte en Suisse puis une vie là puis je vais être content, quoi. Bon. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et il y a des pays comme le Luxembourg, le Canada, peut-être les Îles-Séchelles, et tout de suite, où c'est un petit peu plus nuancé. Où là, on peut dire, « Bien, c'est vrai que peut-être que c'est bon que le Canada attire les sociétés minières à Toronto parce que c'est pas mauvais pour l'hôtellerie, la restauration, la géologie, le droit. Ça crée une petite activité économique. Mais moralement, c'est cher pays. Et si l'idée, c'est de dire, parce que ça va être bon pour l'hôtellerie, on se dit, « Bien, ça mériterait quand même un débat, quoi. » Même chose pour Halifax. Ce sera bien que les firmes offshore embauchent nos comptables pour gérer des dossiers qui font perdre des milliards à l'économie canadienne. Il ne faut pas savoir compter beaucoup. Je veux dire, c'est à courte vue. Et c'est souvent à petite échelle qu'on peut y voir des avantages. Mais je suis certain que les législateurs qui votent ces lois-là n'ont pas à cœur l'économie de leur peuple, mais sont en collusion avec la haute finance. Vous savez aujourd'hui que le ministre des Finances du Canada, qui est William Morneau, qui vient du milieu des affaires de Toronto, est lui-même partie prenante d'une structure qui porte son nom, qui s'appelle Morneau, et qui a elle-même des actifs dans les paradis fiscaux. Le ministre des Finances lui-même bénéficie là, aujourd'hui, en monnaie sonnante et trébuchante de l'activité qui a cours dans les paradis fiscaux. Vous pensez qu'il va se mobiliser pour lutter contre ce phénomène-là, alors que ce sont des Canadiens qui l'ont orchestré de toute façon depuis des décennies. Donc, on se rend compte qu'on nous a, en quelque sorte, on a dévoyé ces institutions-là, si tant est qu'elles nous aient déjà appartenu. En tous les cas, on les présente comme des institutions qui sont le reflet de notre volonté, alors qu'en réalité, ce sont des institutions qui favorisent une catégorie d'acteurs au détriment des autres. Donc, est-ce qu'il y a… À part ça, ça va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des choses que vous auriez aimées aborder? Oui. Est-ce que vous voyez une façon de profiter ou pas de l'évasion fiscale avec la nouvelle technologie de la blockchain et les crypto-monnaies? Nouvelle technologie de… La blockchain. Vous connaissez? Les bitcoins. Ah, les bitcoins. Oui, mais bon, c'est… OK. Moi, je n'y crois pas. Mais c'est là… Je parle sur le plan de la croyance parce que je n'ai pas étudié la chose de si près. Mais quand j'ai compris comment ça fonctionnait, à savoir qu'on a du crédit si on est prêt à dépenser beaucoup d'électricité pour être en connexion avec un serveur qui est une sorte de gage de confiance envers tout un système où les partenaires s'entretiennent ou se tiennent par la barbichette, là, puis c'est ça qui fait que ça tient, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que c'est très friable et tout ça relève d'une sorte de fantasme des rapports immanents. On est beaucoup aujourd'hui dans la déconstruction, la déconstruction un peu aveugle. et je pense qu'il s'agit d'une fuite en avant. Mais je suis ouvert à des échanges là-dessus parce que je ne veux pas être péremptoire sur un sujet que je connais très peu. Oui, car je ne sais pas si vous le savez, mais la capitalisation boursière de ce nouveau marché est près de 500 milliards. Donc, ce n'est pas rien. Tant mieux pour eux, mais je veux dire, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui fait qu'on arrive à mieux financer nos hôpitaux maintenant. Et ce qui est important, c'est de penser... Moi, je pense qu'il faut revenir complètement à une pensée de l'économie. Qu'est-ce que c'est que l'économie ? Plutôt que d'être soumis à des règles économiques qui nous échappent, être capable de revenir à une sorte de maîtrise. Et pour revenir à une maîtrise, je pense qu'il faut revenir à des échelles que nous mesurons, à des échelles que nous comprenons. Et penser sur un plan mondial, à mon sens, mène à errer. Parce qu'on ne peut pas, comme citoyen, avoir une emprise sur quelque chose qui existe sur un plan mondial. Et aujourd'hui, cette mondialisation qui consiste à ouvrir les marchés vers des échelles qui provoquent une perte de repères ne constitue pas une façon de reprendre la main pour s'assurer que l'activité économique soit en quelque sorte en lien avec des politiques sociales pertinentes. Donc, est-ce que le protectionnisme serait plutôt la façon de régler le problème ? Un protectionnisme social, oui. Un protectionnisme social. C'est-à-dire que le protectionnisme jusqu'à maintenant a été vraiment téléguidé par des lobbies et a porté sur des matières. Il va y avoir un droit de douane sur l'acier. Ah, bien, si vous mettez un droit de douane sur l'acier, on n'importera plus vos fromages. Et puis ensuite, ça sera, je ne sais quoi, les biens culturels, puis les céréales. Non, ce qui serait intéressant, c'est de penser socialement dans quelle mesure ont été faites les choses. cette bouteille, est-ce qu'elle a été faite par des enfants en Chine ? Il pourrait y avoir un droit de douane sur les conditions de travail. Ah, ça a été fait par des enfants en Chine, droit de douane. Ah, chez vous, il n'y a pas un droit à la syndicalisation, droit de douane. Ah, chez vous, il n'y a pas d'impôt sur l'activité. Bien, c'est une concurrence déloyale, alors on va compenser. Si la même bouteille est faite dans des conditions comparables aux nôtres en Suède, bien, à ce moment-là, elle passe sans droit de douane. Mais à ce moment-là, ça suppose une pensée sociale et ça suppose que la politique reprenne le dessus et on rompe avec le fantasme du libre-échange où la circulation des marchandises régit nos vies plutôt que l'inverse, quoi. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Moi, j'ai une question quasiment d'ordre philosophique. En fait, vous parliez tantôt que vous pensiez que peut-être on allait arriver au bout de ce phénomène-là par une espèce de révolte citoyenne. Vous n'avez pas l'impression parfois que cette espèce d'emballement du capitalisme dont les paradis fiscaux sont peut-être un des symptômes les plus criants mène à un effritement général de l'éthique dans les sociétés actuelles comme par un phénomène d'absorption quasiment générale de la société ? Oui. Oui, je... Les termes... Je veux dire, je cultive cette réflexion-là et c'est dans le cadre de cette réflexion-là que je me prononce. quelque chose qui est sûr, c'est que ce régime dans lequel nous sommes n'est pas viable. On le voit simplement par rapport à l'économie pétrolière. Aujourd'hui, les sociétés pétrolières sont désespérées de faire tourner leurs propres machines. On en est à faire reculer les frontières de l'extractivisme d'une manière absolument aventurière en exportant en Alberta dans de la boue. Ce qui peut rester de pétrole tellement on est désespérés d'en trouver... On mobilise trois barils de pétrole pour en extraire cinq tellement c'est coûteux d'exploiter cette boule-là. Sinon, on va à 3000 mètres sous les eaux au large du Nigeria parce que là, apparemment, il y a un puits. Mais où est-ce qu'on va aller après ? Bon. Et donc, on est face à un régime qui, à mains égards, s'essouffle. La principale adversité de l'économie capitaliste aujourd'hui, c'est l'économie capitaliste. Elle a le cancer. C'est un régime cancérigène et cancéreux d'une manière généralisée. Mais le diagnostic n'a pas été tout à fait fait. Et ce régime-là est friable. Et il arrivera un moment où ça ne tiendra plus. Que ce soit... Dans une sorte de conjoncture. Mais on le voit déjà les déficits commerciaux des pays, les politiques monétaires qui sont devenues en quelque sorte sans emprise sur le réel économique, le désert qui avance, les glaciers qui fondent, les crises écologiques qui se perpétuent d'une manière accélérée d'année après année à année. On devrait être inquiet aujourd'hui qu'il fasse 11 degrés ici. Ce n'est pas rassurant. On ne peut pas je dis « Ah, c'est bien chouette, il fait beau ». Et donc, tout ça va finir par s'embraser avec les crises financières, les crises boursières. On vote pour des psychopathes ici ou là dans les différentes autorités publiques dans le monde. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, il sera clair pour une grande majorité de la population. Parce que là, actuellement, c'est plus une frange qui est inquiète. On se dit « Bon, tant qu'il y a de la bière dans le frigidaire, comme disait l'autre, ça va ». On nous donne aussi en appât de temps en temps des gens qu'on va accuser en disant « On fait un travail ». Oui, c'est ça. Les mauvais garçons, les mauvais élèves sont punis puis le reste, pour le reste, ça tourne d'une manière plus ou moins. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ça ne tiendra pas. Et on en a tous les signes. Il faut être… Ce n'est pas pour rien, je pense, qu'on a légalisé la marijuana. C'est pour nous engourdir face à quelque chose qui devrait au contraire nous vivifier. Et le jour où il y aura une écoute, parce qu'il y aura un vide, parce qu'il y aura pénurie dans les supermarchés, parce que le cours du pétrole fera que non, on renouvellera. Vous savez qu'à Montréal, si tout arrête, on en a pour trois jours. On a l'impression que c'est l'abondance, mais c'est pas si… Le pain ne pousse pas sur les étagères. Bon. Donc, le jour où il va y avoir quelque chose, une crise de confiance, nous serons face à une sorte de tension historique très importante entre deux grandes tendances, je pense. Une approche sociale, une approche solidaire, où là viendra le temps de dire, bon, on va trouver des modes d'organisation pour essayer de… OK, de coexister avec ce qui reste, ou une approche fasciste, de gens cruels et stupides qui vont s'approprier ce qui reste dans la loi du plus fort en faisant de tous les autres des adversaires congénitaux. Bon. Et c'est ça qui s'annonce pour nous. Est-ce qu'on va être capable, avec le peu qui va nous rester, de développer un modèle qui tablera sur le principe de la solidarité et de l'équité, ou bien on sera dans une sorte de tension, une guerre civile même, pour s'arracher ce qui reste. Et je pense que l'heure est vraiment venue de développer des modèles à petite échelle, ici ou là, même sur un mode un peu utopique, communautaire, simplement pour se donner en quelque sorte un savoir-faire qui ne dépend plus des multinationales, qui ne dépend plus de ce système-là, pour que le jour où vraiment il y ait vraiment clairement des défaillances, on soit capable de s'organiser, qu'on ne soit pas là à se regarder démunis, qu'on se redonne des savoir-faire, qu'on repense en termes de circuit court, d'économie locale, d'autonomie en ce qui concerne l'énergie, d'autonomie en ce qui concerne l'alimentation et d'une autonomie intellectuelle aussi. Et là-dessus, je vous réfère vraiment au film de Marie-Monique Robin, « Qu'est-ce qu'on attend? » Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour du coup. Je vous remercie énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada